Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse d'une partie de Diceforge qu'on a jouée contre Piranha. Piranha, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il est 3ème en ce moment sur le classement de l'arène, donc c'est un très bon joueur et je voulais analyser avec vous cette partie parce qu'elle m'a semblé très intéressante. Alors, c'est Piranha qui a commencé et déjà à premier point qui m'a interrogé, il avait 6 d'or et il a pris le 3 d'or et le 1 soleil 1 point de victoire. Alors moi en général, je vous dis avec 6 d'or de prendre le 4 d'or et le 3 d'or, donc c'est assez intéressant, clairement je n'aurais pas fait son choix, je serais resté sur le 4 d'or et le 3 d'or. Maintenant essayons d'analyser pourquoi il fait ce choix. Il se dit, en prenant ce 1 soleil 1 point de victoire, que moi j'avais des chances de pouvoir prendre ce 1 soleil et donc qu'au prochain coup, lui, prenne le 1 soleil et qu'il ait une phase soleil de plus que moi en attendant le départage de qui va avoir les 2 soleils. Ça, ça peut être une des explications. L'autre explication, elle va se trouver je pense ici sur les cartes. L'idée que j'imagine qu'il se dit, c'est, avec le sabot d'argent, relancer et obtenir 1 soleil et 1 point de victoire, c'est très bon. Avoir beaucoup de phases soleil sur son dé avec le bouclier de la gardienne, c'est très bon également. Donc, j'imagine que c'est pour ces raisons qu'il va sur ce 1 soleil 1 point de victoire, surtout qu'en plus, l'or est souvent très bon avec l'ancien. L'ancien que vous pouvez acheter pour 1 soleil et donc souvent en tant que 2ème action, on peut dire que ça coûte 3 soleils, ce qui équivaut à l'achat du bouclier de la gardienne pour 3 soleils en une seule action. Donc, je me dis que sur cette partie, au vu de la disposition, c'est-à-dire du sabot d'argent, du bouclier de la gardienne, et du fait que là, il n'y ait pas 1 soleil 1 d'or, il se dit qu'il préfère prendre le soleil tout de suite. Personnellement, je n'aurais pas fait ce choix, mais on va voir dans la partie que ce n'était pas forcément un mauvais choix, vu que la partie a été très très serrée. Donc moi, j'ai 8 d'or, je vais prendre 1 soleil, 4 d'or et 3 d'or. Donc voilà, je fais ma forge. Ici, on lance les dés. Et on va tout de suite voir une des problématiques de son choix, c'est qu'il n'est pas tombé sur son 3 d'or, donc il est très limité sur ce tour pour faire de la forge. Il ne va pas pouvoir forger, je pense, autant qu'il aurait espéré. Et donc, forcément, il n'est pas tombé non plus sur 1 soleil 1 point de victoire, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais mathématiquement, même s'il était tombé dessus, il serait resté avec 8 d'or, voire même 1 de moins, donc 7 d'or. Donc ça aurait été sûrement pire. Mais là, il a 8 d'or, et il va faire un choix intéressant. Clairement, ici, il y avait deux possibilités. Soit prendre le 2 soleil, soit prendre le 1 soleil, 4 d'or, 1 lune, soit prendre le 2 d'or, 1 lune et le 1 soleil. Ce qu'il faut bien voir sur ce tour, c'est qu'il sait qu'au prochain tour, moi, j'ai des chances, vu que je suis tombé sur mon 3 d'or, d'avoir les 8 d'or, donc de prendre le 2 soleil, et peut-être, si je tombe sur mon 4 d'or ou mon 3 d'or une nouvelle fois, de prendre le 2 soleil et le 1 soleil. Donc il se dit, avec mes 8 d'or, plutôt que d'aller prendre une phase 2 soleil d'or, je vais m'obliger à prendre ce 1 soleil. Et vous voyez, c'est la première phase qu'il forge. Et derrière, par logique, il forge le 4 d'or et le 1 lune. Le 2 d'or 1 lune était possible, mais je suis d'accord avec lui, c'était mieux. Et tout de suite, là, il a récupéré 7 d'or. Donc intéressant. Nous, on a eu pas mal de chances, parce qu'on a eu 2 soleils, donc on va pouvoir faire 2 actions. Et ici, je vais forger un 2 soleil, et je vais tout de suite aller acheter le sabot d'argent, qui est une très bonne carte. Je vous le dis souvent, essayez d'avoir le plus de renfort possible, tôt dans la partie. Donc là, c'est ce sur quoi j'ai essayé de m'attacher. Ici, pareil, il a un très bon tour, il a 10 d'or, donc il va pouvoir forger ce 2 soleil. Donc, plus ou moins, il a bien fait, au tour d'avant, de se focaliser sur ce 1 soleil. Donc, il va acheter le 2 soleil et le 2 mémoire, le 1 lune, pour utiliser ses 10 d'or. Et avec sa deuxième action, très intéressant de voir où est-ce qu'il va aller. Il a clairement deux possibilités. Soit il va acheter le sabot d'argent, soit il va acheter le marteau ou le coffre. Et comme je vous le dis souvent, il ne faut jamais chasser votre adversaire en début de partie. Donc, vu que c'est un très bon joueur, il ne va pas me chasser. Et là, je veux rester un peu sur ce point. Beaucoup, beaucoup de gens, je pense, seraient venus ici pour essayer de prendre le deuxième sabot d'argent. Et là, c'est très important de sa part. C'est, il ne l'a pas fait et c'est très bien joué. Donc, ici, on utilise notre sabot d'argent. On a beaucoup de chance parce qu'on tombe sur notre 2 soleils, donc on a 4 soleils. Et donc, on va pouvoir faire 2 actions à ce tour. Et, à ce tour, je me suis posé pas mal de questions. Clairement, je vous l'ai dit, le bouclier de la gardienne, prendre la phase 2 soleils et 5 points de victoire, c'est une phase très 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 forte. Maintenant, si je fais ça, ça me coûte 3 soleils. Et je ne peux pas faire 2 actions. Donc, ça veut dire que je reste avec 12 d'or. Et que j'ai quand même beaucoup de chance d'obtenir de l'or à mon prochain tour et ne rien faire. Donc, l'autre possibilité, c'était de forger. Donc, forger en me disant 12 d'or. Soit je fais le 2 lune, soit le 2 d'or en lune. Pour essayer de remonter en or. Mais soit, je fais cette phase-là, un de chaque, que je forge ici, en me disant, vu que j'ai un sabot d'argent, j'ai quand même plus de chance de l'obtenir à nouveau. Donc, je suis parti sur le un de chaque. Et au moins, ça rééquilibre le nombre de soleils que j'ai avec lui. Donc, on peut voir sur les dés, en gros, ces 2 dés-là sont quasiment équivalents. J'ai juste 1 lune et 1 d'or de plus. Et par contre, sur ce dé-là, il a 2 lunes de plus quand moi j'ai 2 d'or. Et avec ma deuxième action, là c'est aussi très intéressant à noter. Je vous dis souvent, achetez vite l'ancien pour transformer votre or en point de victoire. Sauf qu'ici, il y a le bouclier de la gardienne. Et le bouclier de la gardienne, je vous l'ai dit, c'est une des cartes les meilleures quand vous prenez ce 2 soleil. Donc, je me dis, plutôt que d'acheter l'ancien, je vais acheter les ailes de la gardienne, qui est aussi un renfort, donc qui est très intéressant à acheter tôt. Mais au moins, je me positionne ici. Et s'il veut acheter la carte qui est la plus forte proportionnellement dans le jeu, il va devoir venir me chasser. Donc là, on va voir ce qui va se passer à ce tour. Il a très peu d'or, donc il ne peut pas forger. Et il vient, avec ses 3 soleils, acheter le bouclier de la gardienne. Et, comme vous vous en doutez, il va prendre le 2 soleil, 5 points de victoire. Et là, je suis un peu déçu. C'est-à-dire que je ne suis tombé nullement sur cette face-là, et nullement sur cette face-là. Parce que dans mon idée à ce tour, j'aurais aimé acheter le deuxième sabot d'argent. Malheureusement, je ne peux pas. Donc, ici, je décide de prendre un 6e soleil, en me disant, je vais aller acheter. L'énigme. Je vais relancer, bien sûr, mon défaut. Je le relance. Hop. Et ici, je peux faire une deuxième action. Et l'appareil se pose à nouveau la question, est-ce que je forge ? Est-ce que je vais acheter une carte exploit ? Et je décide de forger pour essayer d'un peu rééquilibrer mes lunes par rapport à mes soleils, pour essayer potentiellement d'acheter la sentinelle et l'hydre ultérieurement ? Clairement, aller acheter un marteau pour transformer notre or au point de victoire, ça aurait pu être une solution viable. Mais je me dis que je vais avoir encore du temps pour le faire. Mais que si je n'achète pas maintenant les lunes, je risque d'être en pénurie de lunes pendant quasiment toute la partie, et ça aurait été vraiment problématique. Donc là, voilà, mon choix a été fait. Maintenant, il se pose la question, est-ce que je prends le 3 d'or, 2 points de victoire, ou le 2 d'or, 1 lune ? Et je vais rester sur mon idée de, il faut que je commence à avoir pas mal de lunes. Donc je vais prendre le 2 soleils et 1 lune. Ce qui est important de voir, donc là, il commence à mettre des points de victoire avec son 2 soleils et 5 points de victoire, vous l'avez vu à ce tour. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que j'ai énormément forgé par rapport à une partie classique que je fais. Donc je ne veux pas dire que c'est mauvais de forger plus, ou que c'est bon de peu forger. C'est juste que ça va dépendre des différents contextes. Là, le contexte a fait qu'au tour d'avant, j'ai acheté une phase qui coûtait 12 parce que j'avais 12 d'or, et que je pouvais faire une deuxième action. Clairement, j'aurais pu faire ça et ça au coup d'avant quand j'avais 12 d'or, et me dire, après, je forge plus, j'achète un marteau. Mais je n'avais pas de lune pour acheter ce marteau, donc à chaque fois, en fait, à chaque tour, je me retrouvais avec 12 d'or en me disant, mais qu'est-ce que j'en fais ? Et on va voir qu'au prochain tour, je vais me retrouver à peu près dans la même situation. Ici, mon adversaire a 7 lunes, 3 soleils et 5 d'or. Donc clairement, il ne va pas forger. On essaye un peu de se poser de qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire. Un coup faisable, c'est d'aller acheter le sabot d'argent, et en deuxième action, acheter le cerbère. Maintenant, il va peut-être aussi vouloir à un moment transformer son nom en point de victoire. Donc un deuxième coup possible, c'est d'acheter le sabot d'argent et le marteau, voire en troisième option, d'aller acheter l'ancien et le sabot d'argent, ou l'ancien et le marteau, ou l'ancien et le cerbère. Ici, il va acheter le sabot d'argent pour relancer l'idée. L'idée, c'est toujours de se focaliser sur les tours 3, 4, 5, sur les renforts possibles. Et en deuxième action, il va aller acheter une carte pour transformer de l'or en point de victoire, et il choisit le marteau. Personnellement, à sa place, je pense que j'aurais pris l'ancien. Ce que je vous l'ai déjà dit, en gros, l'ancien, il restait tour 6, 7, 8, 9, donc 4 tours. 4 x 4, ça aurait rapporté 16. Ça, ça peut lui rapporter 25, mais il n'a que un 4 d'or, un 3 d'or et un 1 d'or, donc je ne suis pas sûr qu'il va réussir à le compléter jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais plutôt eu une préférence pour aller acheter l'ancien sur ce tour-ci. Maintenant, je vous laisse voir s'il va le compléter. Ici, on peut voir que la force de l'aile de la gardienne, c'est qu'il est déjà à 16 points, parce qu'il est tombé déjà 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus, là on peut le voir déjà 2 fois sur la barre de tâche. Vous ne voyez pas avec mon écran, mais bon, il est déjà tombé pas mal de fois dessus. Donc c'est la force du bouclier de la gardienne. Et ici, c'est notre tour. On a relancé le dé, on a obtenu 1 soleil, et je n'ai pas grand-chose, mais j'ai 11 d'or. Et je me dis, j'ai 11 d'or, ici j'ai 4 d'or, ici j'ai 3 d'or, ici j'ai 2 d'or. Je vais commencer à accumuler pas mal d'or, et malheureusement, je n'arrive pas à avoir 4 d'or pour acheter 2 anciens et commencer à maximiser un peu mon or. Donc je me dis que je vais prendre 1 soleil, je n'arrive pas à avoir 4 soleils pour acheter les 2 anciens, excusez-moi. Donc je me dis, je ne peux pas acheter les 2 anciens. J'ai beaucoup d'or, mais en même temps, je ne veux pas forcément plus forger mes dé que ça, parce que je vous rappelle que l'or c'est des points de victoire, donc si je commence à trop forger, je vais perdre des points de victoire. Donc je me dis, tu vas aller acheter l'ancien, parce que, en gros ça vaut beaucoup de points, et ce que je vous ai dit pour Piranha, qu'à sa place je serais allé acheter l'ancien, et pas le marteau, mais que le marteau se tenait. Et je me dis, en allant acheter l'ancien, donc du coup en faisant une deuxième action, je vais utiliser mes 3 soleils, et là mes 11 d'or, potentiellement ça peut être mes 12 d'or pour les 4 prochains tours, pour faire activer mon ancien. Donc je me dis, si j'ai déjà tout mon or pour activer mon ancien, tous les ors que je vais récupérer dans les 4 derniers tours vont être perdus. Et je me dis, du coup, pour ne pas les perdre, je vais aussi aller acheter le marteau. Donc exceptionnellement, sauf ce que j'essaye de ne pas faire en début de partie, surtout pour acheter des petites cartes, là je vais choisir d'aller chasser mon adversaire pour aller prendre le marteau, et ensuite d'aller acheter l'ancien. Et là il retombe sur son bouclier de la gardienne qui lui donne 5 points de victoire, avec 2 soleils, donc là il va être très bien pour le prochain tour, on peut déjà voir ses ressources qui sont assez énormes. Donc il retombe sur son 2 soleils, donc il va avoir vraiment beaucoup de soleil sur ce tour. Et là il va faire un choix intéressant. Bon moi je transforme mon or en marteau, on a 8 soleils, 6 lunes, qu'est-ce qu'on ferait ? Là, énormément de personnes iraient acheter l'hydre, feraient une deuxième action, et vont acheter les ailes de la gardienne. Il y a une autre possibilité, c'est d'acheter l'énigme, et ensuite d'acheter sentinelle. Au vu d'une onde de soleil, de lune, avec ça qui est très intéressant, la sentinelle est une très très bonne carte pour lui. Sachant que j'ai déjà 3 lunes, potentiellement je pourrais l'acheter. Maintenant, avoir les ailes de la gardienne en renfort, c'est quand même très très bon. Excusez-moi, il utilise son sabot d'argent bien sûr. Et là il fait un choix, que moi je n'ai pas compris à ce moment-là, d'aller acheter le miroir. Alors après ça vaut 10 points, c'est une très forte carte. Et il va le forger là bien sûr, parce qu'il va utiliser souvent son sabot d'argent. Et en fait, c'est quand même très bien joué, parce que ça lui permet d'aller acheter la sentinelle. Chose que moi je fais rarement. Pourquoi j'achète rarement le miroir ? C'est pas parce que c'est une mauvaise carte, c'est que j'achète très rarement un coffre. Donc j'ai très rarement 7 soleils, et le fait de ne pas avoir 7 soleils ne me permet pas d'acheter le miroir et de faire une deuxième action. Là il avait 8 soleils, donc son choix d'acheter le miroir, vu que ça lui permet de faire une deuxième action, devient légitime. Et du coup, avec sa deuxième action, il va aller acheter la sentinelle pour relancer. Et il tombe tout de suite sur son miroir, qui va lui permettre de copier mon un de chaque, qui va lui permettre de transformer un marteau, bon ça on s'en fiche, un point de victoire, mais surtout le soleil et la lune. Et là, il va choisir de prendre le soleil et la lune, et pas les points de victoire liés à la sentinelle, parce que ça lui permet d'activer son bouclier de la gardienne, parce qu'il y a un soleil en face, en 5 points de victoire. Donc intéressant à voir, et ensuite il reobtient pas mal de points de victoire. Et donc, très vite, je me retrouve avec plus de 30 points de retard, enfin avec plus de 20 points de retard, et c'est quand même très problématique, surtout que là il finit son marteau. Donc on est à 42 à 8, et je me dis que ça va être assez compliqué, sachant que sur les cartes, il a acheté un bouclier et une sentinelle, et le miroir, quand moi j'ai acheté une énigme, et après, les ailes de la gardienne. Donc il a plus de points, beaucoup plus de points que moi, sur la partie en cours, parce qu'il est tombé pas mal de fois sur son bouclier, ou sur son point de victoire à un soleil, mais surtout sur son bouclier, et en plus, il a plus de points en cartes exploits. Donc ça va être assez compliqué, et je me dis que ma seule possibilité de gagner, c'est de finir le marteau, et d'essayer maintenant de maximiser mon nombre de points de victoire en cartes. Et là, encore un nouveau choix, je peux, avec ce que j'ai, soit aller acheter l'hydre, soit je me dis, on se précipite pas, de toute façon il y a deux îles, il ne pourra pas les acheter les deux au prochain tour. Par contre, si t'achètes le cerbeur et la gorgogne, tu finis ici, donc ça l'empêche un peu de venir acheter ça, parce que sinon il te chasse, et en plus, tu ne chasses pas ton adversaire. Donc là, je vais faire le choix de ne pas le chasser, même si ça me rapporte six points de moins, mais au moins, ça va me permettre de ne pas te chasser, d'occuper un spot très intéressant pour le prochain tour, et en même temps, d'avoir le jetant cerbeur, qui potentiellement pourrait me doubler le 1 de chaque avec du 3 d'or pour essayer de finir mon marteau, ou le 1 de chaque avec deux points de victoire pour essayer de marquer le plus de points de victoire possible, voire deux soleils pour essayer d'être sûr de pouvoir acheter la sentinelle ou l'hydre. Et donc j'achète le cerbeur, puis la gorgogne. Alors, je passe un peu vite, je n'utilise toujours pas mon cerbeur, parce que je veux que mes deux faces soient bonnes. Là, je pourrais utiliser mon cerbeur, mais je me dis que je suis déjà full en lune, donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent, et j'aurai peut-être d'autres moments, mais en tout cas, on a eu de la chance, parce qu'on est tombé deux fois sur notre carte 1 de chaque. Et là, mon adversaire utilise son sabot d'argent, et il vient acheter le cerbeur, là, ça m'a un peu surpris, mais il lui manquait, en fait, vu qu'il n'a vécu quatre soleils, et qu'il ne voulait sûrement pas me chasser, il s'est dit, je vais aller acheter le cerbeur, et les ailes de la gardienne, parce qu'au final, ça vaut 10 points par rapport à une gorgogne qui vaut 14, mais au moins, je ne chasse pas mon adversaire, et j'ai un renfort en plus. Donc même au septième tour, ça peut être intéressant d'aller acheter des renforts, c'est vraiment des cartes très très fortes, les renforts, et je pense qu'en effet, là, c'était le bon choix. Après, il avait une autre possibilité, ça aurait été d'acheter les herbes folles et la sentinelle. Ça valait 8 points par rapport à 10, mais au moins, il avait deux lancers de dés qui pouvaient lui rapporter pas mal de points de victoire. Je pense que c'est ce que j'aurais fait à sa place. Je serais plutôt allé acheter l'herbe folle, qui en plus permettait d'assurer son marteau, même si là, on voit qu'au final, il a eu beaucoup d'or. Quand je vous ai dit qu'il achète le marteau, il avait très peu de faces d'or, ça s'est plutôt bien goupillé, parce qu'il a eu pas mal d'or. Mais j'aurais quand même acheté les herbes folles et la sentinelle, surtout qu'il a une réserve à 9, donc il n'aurait pas perdu de l'une en plus. Mais là, c'est des choix... Je ne pense pas être un meilleur joueur que lui. Donc c'est des choix qui se justifient. Peut-être qu'il pourra, s'il passe à voir cette vidéo, expliquer ses choix également. Le choix du 1 soleil et 1 point de victoire au début, ce choix-là. Mais voilà, moi, je vous donne un peu mon point de vue, qui est que j'aurais fait un choix différent. Ici, en plus, j'avais beaucoup de lunes, donc ils pouvaient se douter qu'au prochain tour, j'allais prendre la sentinelle. Et là, très intéressant, je ne vais pas relancer, utiliser mon temps de sherbet. L'idée, c'est qu'on va relancer ce dé-là pour essayer d'avoir 5 soleils et donc pouvoir acheter les cartes ici. Donc, j'utilise mon ancien. Je relance. Et là, je tombe sur un dor. Et je me dis, zut, tu n'as pas obtenu ton soleil que tu voulais. C'est un peu embêtant. Bon, du coup, je prends avec mes ailes de la gardienne le soleil. Et là, du coup, j'ai 4 soleils. Et vu que j'ai beaucoup de retard sur les points, qui va finir son marteau phase 2 alors que moi, je suis encore en phase 1 ? Je me dis qu'il faut prendre des risques. Et donc, la prise de risque que je vais prendre ici, c'est d'aller acheter la sentinelle, vu que j'ai 6 lunes, et d'essayer d'avoir 2 soleils sur mes 2 dés ici, ce qui est quand même possible. J'ai 4 chances sur 6 à chaque fois. Mais donc, d'essayer d'avoir 2 soleils pour pouvoir aller acheter la gorgogne. Donc, en gros, 4 chances sur 6, ça fait 16 sur 36 de l'avoir 2 fois. Donc, c'est à peu près 1 chance sur 2. Donc, je l'ai eu une fois. Là, je transforme des choses en marteau. Donc, je reviens un peu en termes de points de victoire. Et, par chance, j'obtiens ce deuxième soleil que je voulais. Alors, si je ne l'avais pas obtenu, je serais allé acheter le bouclier de la gardienne en remplaçant ici le 1 point de victoire pour essayer de marquer pas mal de points de victoire. Mais du coup, là, vu que je l'ai obtenu, je vais aller acheter la gorgogne. Alors, je me suis posé la question d'utiliser le cerber sur le premier soleil, mais utiliser un cerber sur un seul dé qui est en plus à 1 point de 1 soleil, c'était quand même pas très fort. Donc, j'ai préféré prendre le risque. Et là, je me dis, du coup, bon, ben, je reviens un peu. J'ai quand même acheté les 2 gorgognes. Quand lui, bon, il a acheté le miroir. J'ai acheté l'énigme, mais j'ai acheté autant de sentinelles que lui. Donc, je me dis, en fait, j'ai peut-être pas tant de retard que ça par rapport à il y a 2 tours. Parce que, notamment, il n'a pas fait un tour si fou que ça, vu qu'il n'avait pas énormément de ressources. Donc, je me dis, c'est peut-être jouable. Je n'utilise pas mon jeton de cerber. Je vais avancer. Alors, là, il appelle des renforts. Donc, il va récupérer une nouvelle fois un soleil. Et ici, il choisit encore un soleil. Alors, 2 possibilités. Il aurait pu relancer ce dé là pour essayer d'obtenir soit 5 points de victoire, soit 2 points de victoire, soit 3 lunes. Et ensuite, faire ses aides de la gardienne s'il avait obtenu un lune pour avoir un deuxième lune pour acheter l'hydre. Donc là, je ne suis pas sûr que c'était le bon choix de relancer ce dé là. Vu qu'il a 2 dés assez fort et qu'il lui fallait quand même des lunes pour essayer d'acheter l'hydre, peut-être que le bon plan, c'était de relancer ce dé là. Pareil, s'il passe, il pourra essayer de justifier. Mais je pense que moi, j'aurais relancé ce dé là pour... J'avais une chance sur 2 d'avoir une lune qui me permettait d'avoir une deuxième lune et donc d'acheter l'hydre. Une chance d'obtenir 5 points de victoire qui est très très bon aussi. Et une chance d'avoir 2 points de victoire qui n'est pas mauvais. Et bon, le 3 d'or, c'est à peu près l'équivalent de son 4 d'or ici. Donc je pense que c'était une erreur ici aussi. mais bon, il avait créé un dé fort et il a relancé son dé fort. Ça peut s'entendre aussi, mais je n'aurais pas fait ce choix-là. Et du coup, ici, il achète les herbes folles et ensuite, il va acheter l'hydre. Ce qui en soi, est plutôt pas mal joué. Voilà, moi, personnellement, j'aurais relancé ce dé là. Après, c'était peut-être une erreur parce que du coup, j'aurais pu acheter l'hydre, mais je n'aurais pas pu acheter les herbes folles juste avant. Les deux se tiennent. Franchement, parce que du coup, moi, j'aurais fait qu'une action, donc j'aurais quand même dépensé deux soleils en moins. Donc bon, voilà. Concrètement, les deux peuvent être entendus et écoutés. Le seul truc qu'il faut voir, c'est qu'en faisant ce coup-là, à la fin du tour, il lui reste deux lunes et zéro soleil et qu'il n'y a plus beaucoup de cartes qui rapportent des points en lune, alors qu'en gros, il reste pas mal de cartes qui rapportent des points en soleil. Donc, c'est la petite problématique, c'est que si au dernier tour, il obtient pas de face soleil, mais il va pas pouvoir acheter une carte qui vaut beaucoup de points de victoire. Donc là, les deux plaies se tenaient, mais il s'est mis dans cette situation à risque. Après, il y a quand même peu de chances qu'il obtienne pas de soleil vu ses dés. Ici, nous, on va avancer notre marteau. Ici, je crois que c'est à ce moment-là que j'utilise mon jeton x2. Comme ça, je suis à 5 et 3. Et en plus, je récupère deux points de victoire. Et là, je me dis, bon, ben maintenant, il a acheté l'hydre. Clairement, si on lui laisse avoir la deuxième hydre au prochain coup, on a perdu. Donc, il faut essayer de relancer ce dé-là pour obtenir le lune manquant. Et là, quand même, on peut regarder ce qui s'est passé côté Piranha. Il a fait cette action d'acheter les herbes folles et l'hydre. Et il vient de tomber deux fois de suite sur ses phases d'or. Donc, il est toujours à zéro en soleil. Et ça, c'est très problématique. Donc, du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment le moment d'acheter l'hydre alors qu'il a zéro soleil et qu'au prochain tour, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas acheter quelque chose d'intéressant parce qu'il va être en manque de soleil. Mais je me dis, quand même, on ne sait jamais, il va avoir potentiellement, s'il tombe sur son deux soleils et encore sur un soleil et qu'il relance, qu'il retombe sur quelque chose de bien, c'est risqué. Donc, je me dis, non, non, on va quand même acheter l'hydre. Alors là, par contre, je suis surpris. Je pensais avoir relancé ce dé-là. En fait, non, j'avais quand même lancé ce dé-là et j'étais... Non, non, ok. J'ai bien lancé ce dé-là et je suis obtenu sur mon deux lunes. Et donc, j'ai 5 et 5. Et du coup, je me dis, avec mes herbes folles, avec mes ailes de la gardienne, excusez-moi, je vais plutôt prendre un soleil, notamment pour ce que je vous disais sur le dernier tour, pour acheter cette carte-là, cette carte-là ou cette carte-là, qui est plus intéressante. Donc, je vais prendre un soleil et je vais venir le chasser. Et là, bon, il obtient 2 soleils et ensuite, il re-obtient son or. Donc, il a obtenu que 2 soleils, j'ai envie de dire. Alors, c'est déjà pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Il aurait pu espérer beaucoup mieux. Et là, je vous laisse réfléchir dans cette situation. Que faites-vous ? Il a 6 lunes, il a 2 soleils et il a 16 d'or. Alors, clairement, je vous laisse 3 secondes pour encore réfléchir à la situation. On est dans une situation comme ça. Ce qui vaut le plus de points, c'est d'aller acheter une carte à 4 en en lune et d'aller acheter un gros coup de forge pour essayer de marquer des points de victoire. Ça, ça peut s'entendre et je pense que tout le monde peut le comprendre. Maintenant, quand on regarde la situation de son adversaire, c'est-à-dire de moi, je suis à 7 sur 15 en marteau. J'ai que 2 soleils et 1 lune, donc j'ai peu de chance d'arriver à forger ces faces-là au prochain tour parce que je n'ai pas obtenu énormément de soleil et donc il ne me reste que 2 lancers de dés. On va dire 3 lancers de dés ici, donc en moyenne, je vais peut-être en récupérer 3. Donc au mieux, je ferai un miroir abyssal, mais ça ne va pas être foufou. Et donc, le choix qu'a fait Piranha, ça va être celui d'aller acheter le casse d'invisibilité et ensuite de forger. Par contre, ce qui peut être intéressant à regarder, c'est que il y avait aussi la possibilité d'acheter les herbes folles. Pourquoi je parle des herbes folles à ce moment-là ? Parce qu'on est dans une situation où moi, je suis à 7 sur 15 en marteau. supposons que je chope un 3 ou un 4 d'or, je vais passer à 11 sur 15 à peu près. Avec les ailes de la gardienne, je vais être à 12. Donc voilà, si j'ai un d'or, un 3 d'or, un 2 d'or ou un d'or, je vais être à 12. Et donc, les herbes folles vont peut-être me permettre de marquer 15 points de victoire supplémentaires. Donc là, peut-être que de forger pour marquer en gros peut-être 2 points de victoire ou 3 points de victoire et ensuite de faire une action pour aller acheter le casque d'invisibilité. Peut-être qu'il y avait aussi une action où il achète l'herbe folle pour être sûr que je ne finisse pas mon marteau. Sachant que au vu du nombre de points qu'il a d'avance, vu qu'on a acheté tous les 2 leads, tous les 2 la sentinelle, que moi j'ai acheté 2 gorgones mais qu'il a un miroir et un bouclier, s'il peut faire le compte, il peut se dire de toute façon il ne me rattrape pas s'il n'arrive pas à finir son marteau et donc peut-être que la solution pour lui c'était de se dire je me focalise sur acheter les herbes folles pour être sûr qu'il ne finalise pas son marteau. Maintenant c'est un play qui est très très dur à voir et pourquoi je vous en parle c'est parce que au prochain tour je vais acheter les herbes folles c'est un play très dur à voir parce qu'il a 16 d'or il a 6 lunes donc là ça lui permet quand même de forger les deux faces qui rapportent des points de victoire plus une face x3 et potentiellement si j'obtiens le 3 points de victoire x3 ou le 2 points de victoire x3 ça peut être hyper intéressant ici il y a un petit truc qui m'a perturbé c'est si il forge le 3 points de victoire comme il a fait et le 3 d'or de points de victoire et qu'ensuite il forge le x3 j'aurais mis les deux points de victoire de ce côté là alors peut-être qu'il veut laisser toutes ces faces de soleil pour le bouclier de la gardienne mais au moins mettre le 3 ici et le 2 ici parce qu'on ne sait jamais si ça fait x3 ça peut être intéressant et là je me retrouve dans le cas où j'obtiens un d'or donc je transforme en marteau et voilà le cas dont je vous parlais je finis à 12 en marteau en en ayant obtenu 5 mais au vu de mes dés c'est pas totalement incohérent et par contre j'ai que 3 soleils donc je vais en récupérer un peu plus grâce à mes renforts et là je me dis l'idéal c'est si avec mon sabot d'argent je touche mon 4 d'or mon 3 d'or voire mon 2 d'or je pourrais utiliser tous mes soleils pour acheter par exemple le bouclier de la gardienne mais bon autre possibilité ici c'est à la place de faire le foitrat de faire le sanglier pour que moi j'essaye de tomber sur des faces et donc lui rapporter des points mais je pense que c'était mieux joué de faire le casse d'invisibilité parce que le sanglier aurait pu me permettre d'avoir un peu plus de soleil et donc de pouvoir assurer d'acheter une énigme ou quelque chose comme ça donc ici je relance ce dé là j'obtiens que un soleil pourquoi je relance ce dé là et pas celui là parce que je vous ai dit que 3 d'or ou 2 d'or ça pouvait être intéressant c'est qu'ici j'avais quand même beaucoup de caisses qui m'intéressaient j'avais le 4 d'or pour finir le marteau j'avais le 2 soleils qui m'aurait permis avec les les ailes de la gardienne de faire l'énigme et donc ensuite de pouvoir aller acheter les herbes folles donc je m'ai dit il y a quand même 3 cartes 3 caisses qui m'intéressent contre ici 2 donc j'ai préféré relancer ce dé là et donc à ce tour je vais aller acheter les herbes folles et le le sanglier et donc c'est une partie très intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de points techniques tactiques où j'aurais fait différent de mon adversaire qui est je vous rappelle un très bon joueur je vous l'ai montré au début de partie et au final vous allez voir la partie va être hyper serrée si vous avez fait les comptes vous le savez déjà mais comme je vous le dis souvent les parties entre bons joueurs ça tourne plus entre 140 150 points que 120 130 donc lui il finit à 146 et moi de mémoire je vais finir à 154 donc assez serré j'avais pas mal de retard sur la partie à 152 j'avais pas mal de retard sur le milieu de partie ce qui fait la différence sur cette partie c'est son dernier tour où il a obtenu plein de fois 4 d'or ce qui lui a permis de marquer en gros que 4 points de victoire l'autre point qui est important aussi c'est de voir que d'analyser l'or qu'on a et de se dire bon ok acheter un ancien et le marteau c'est le bon play autour de mémoire 5 parce que j'ai déjà assez d'or pour utiliser tout mon ancien et du coup je veux pas perdre d'or et que je vais tout de suite rentabiliser mon marteau et on voit j'ai réussi à le finir de juste f mais j'ai réussi et aussi d'essayer de prendre les cartes qui rapportent le plus de points de victoire à un moment mais vous voyez sur une partie comme ça il n'y a qu'une carte renfort qui n'a pas été prise alors qu'il y en avait quand même pas mal donc c'est pas quand je vous dis de vous focaliser sur les tours 3, 4, 5 sur les renforts il n'y a pas que moi qui le fait les bons joueurs le font également voilà j'espère que cette petite analyse vous a plu je vous ai montré un cas très spécifique où mon adversaire au début ne fait pas la même chose que ce que j'aurais fait qu'il y a eu deux ou trois tours également où il n'a pas fait la même chose que ce que j'aurais fait et surtout ce dernier tour avec un point hyper dur à voir d'aller acheter ses herbes folles pour empêcher l'adversaire de finir son marteau c'était très dur à voir mais là je pense que s'il faisait ça je ne marquais pas les 15 points de mon marteau et peu importe ce que j'achetais je n'arrivais pas à revoir mon adversaire en point de victoire donc voilà des petits détails mais qui au final ont fait la différence sur cette partie parce que si on m'enlève 15 points et qu'au final j'achète le miroir à la place d'acheter ces deux là ça me fait 4 de plus ça fait qu'en gros je perds 10 points et si je fais 142 et qu'il fait 146 c'est les petites différences voilà j'espère que cette vidéo elle vous a plu c'était une analyse entre deux bons joueurs et donc c'était assez intéressant moi ça m'a beaucoup plu de faire cette petite analyse et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut